Il y a tout type d'entreprise, des petites aux plus grosses, des plus modernes aux plus anciennes, des plus innovantes aux normales, c'est très très dynamique. Avec ce tag géant, ils avaient surpris tout le monde, juste des lettres propres tracées sur du sale. Sylvain Beck et son équipe sont des spécialistes de l'aérogommage. Sur cette porte, par exemple, le résultat est instantané, spectaculaire, un nettoyage redoutable, totalement naturel. L'aérogommage, c'est un dérivé du sablage qui permet de décaper tout type de support en variant la pression, c'est-à-dire qu'on décape les supports sans les altérer. Cette petite entreprise travaille avec les particuliers et les professionnels. Structure de cinq salariés sans gros moyens pour se faire connaître, son lieu d'implantation était stratégique. Le montant du loyer aussi, le choix s'est porté sur la zone de la palue sans aucune hésitation. Parce que c'est une zone qui est très attractive, il y a beaucoup de passages et elle permet aussi aux petits entrepreneurs qui débutent de pouvoir s'installer et d'avoir des loyers raisonnables. Il y a des inconvénients ? Ah oui, il y a l'inconvénient du facteur inondation qui dure et perdure depuis un moment, mais on espère. Le parc d'activité de la palue compte aujourd'hui 300 entreprises employant 900 personnes. Toujours attractif donc malgré les inondations successives, le projet de mise hors d'eau étant pour l'instant suspendu. A l'autre bout de la ville, plus récente, la zone du Capitou. En expansion continue depuis 2010, le pôle du BTP a été le premier créé. Ainsi, le groupe Sclavo Centenaire y collecte, traite et valorise des déchets industriels en appliquant les plus hautes normes environnementales. De quoi être parfaitement compatible avec toutes les autres activités, y compris les plus éloignées du BTP, les plus high-tech, comme Medipat. Ici, Homme et Machine s'allient pour proposer ce qui se fait de mieux en matière de détection des cancers. En laboratoire, les tissus prélevés sont conditionnés en lamelles extrêmement fines. L'analyse des cellules par les pathologistes déjà pointues peut alors être complétée par de l'intelligence artificielle. La plus-value est majeure pour nos patients. Ça nous permet parfois d'accélérer le délai de rendu des résultats. Ça nous permet d'améliorer la sensibilité de certaines pathologies, comme notamment de certains petits cancers. Née à Fréjus, cette société a ouvert des laboratoires proches des patients partout en France, mais sans jamais envisager partir de là où tout a commencé. On a une immense fierté de faire bénéficier à la population qui nous a accueillis et aux établissements de santé qui nous ont fait confiance, le CHI de Fréjus-Sarafael, le CHI de la Dracénie, mais aussi les établissements privés, de pouvoir leur faire bénéficier justement de notre expertise, de notre technologie et de notre proximité. Eux sont parmi les derniers arrivés. Spécialistes du vélo à assistance électrique, ces créateurs ont été attirés par le cadre de vie et la notoriété du roc d'Azur. Choix assumés, jusqu'à installer toute la logistique, notamment le stockage de 5000 cycles, et ce malgré quelques difficultés. La problématique de la région va être plutôt pour attirer les talents et très spécialisés. Donc on a plus de difficultés à trouver des développeurs informatiques, ce genre de choses. Mais avec le développement du télétravail, on commence finalement à trouver des profils qui arrivent à faire la jonction et donc ce qui est une contrainte ne l'est plus trop aujourd'hui. Pourtant cerné par de grandes métropoles, l'agglomération de Fréjus s'affirme donc de plus en plus comme une place économique qui compte.